Le premier conseil des ministres de l'année 2014 au palais présidentiel, le chef de l'État a défini les grandes orientations de l'action gouvernementale pour 2014. Effondrement hier d'un immeuble dans la commune de Yopugon, ce n'est pas le premier incident du genre dans le district d'Abidjan. Retour dans ce journal sur la série noire. En Espagne, la fille du roi Juan Carlos a été inculpée pour fraude fiscale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il s'agissait du premier conseil des ministres de l'année 2014. Il s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alsan Ouattara, qui a défini les grandes orientations de l'action gouvernementale pour 2014, d'importantes décisions au cours de cette rencontre gouvernementale, notamment le dégel des comptes bancaires de certains proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Premier conseil des ministres de l'année 2014. Aujourd'hui, le chef de l'État a félicité ses collaborateurs et il a affiché ses ambitions pour 2014. Je voudrais en ce début d'année féliciter chacun des membres du gouvernement et vos proches collaborateurs pour les actions que vous avez menées tout au long de l'année 2013 et qui ont donné des résultats visibles au plan de la sécurité, de la paix, du dialogue politique, au plan économique, des infrastructures, de l'amélioration des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité et ainsi de suite. Nous devrons renforcer ces actions en 2014. Je souhaite que le gouvernement focalise son action en 2014 sur le social, à savoir la cherté de la vie, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, la santé avec la mise en place de la couverture maladie universelle, le logement et bien évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ce drame a survenu hier l'effondrement d'un immeuble de quatre étages dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Maroc. L'immeuble habité s'est écroulé aux environs de 15 heures. Pour l'heure, quatre escapés, des blessés dont une fillette âgée d'environ deux ans, ce n'est pas la première fois que ces incidents impliquant des effondrements d'immeubles habités ou en construction surviennent. Au moins cinq incidents enregistrant en une année dans le district d'Abidjan sur les traces de la série des effondrements d'immeubles, un reportage de Konaté Moussa et Laetitia Manglet. 25 novembre 2013, Riviera Palmeray, à quelques kilomètres du carrefour Guirault. Un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Il était 15 heures quand le drame s'est produit, deux heures seulement après une forte pluie. Pourtant, selon des experts, la pluie ne serait pas à l'origine du drame. Moins d'un mois après, soit le 4 décembre de la même année, toujours dans la commune de Cocody, dans le quartier résidentiel d'Angré, un étage d'un immeuble habité s'écroule. Les faits se déroulent autour de 22 heures et le bilan fait état de 11 blessés, dont deux dans un état critique. Mais bien avant, au premier trimestre de l'année 2013, un bâtiment à étage s'était également écroulé au sud d'Abidjan, dans le quartier résidentiel de Zone 4. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, ce fut au tour d'un bâtiment R3 de s'écraser. C'était à Abobo Extension. On comptait ce jour-là au moins 4 blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocody-Angré, un autre magasin à étage R3 à Kumasi, Inch'Allah, a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de 4 étages à Yopougo, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30 a fait, selon les sapeurs-pompiers militaires, 4 blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question, quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes? Pour le dernier en date, mairie de Yopougo et ministère de la Construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la Construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejus. Et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route, c'est un nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1. Les permis de construire sont délivrés en deux endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis, il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les cinq premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les premiers avaient été délivrés dans les municipalités. Et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents et nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas, pour l'heure, les soupçons pèsent sur le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'oeuvre à moindre coût et le plus souvent peu qualifiées. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose. On a cru le problème résolu. La commune d'Abobo au nord d'Abidjan renoue avec les occupations anarchiques des trottoirs. Une semaine après cette opération de déguerpissement initiée par les autorités municipales, le marché Siaka-Kone est de nouveau occupé. Serge Colléa. Déguerpi du petit marché Siaka-Kone d'Abobo. Il y a deux semaines, les commerçantes de légumes et de fruits sont de retour. Elles dénoncent l'action de déguerpissement menée par les autorités communales et se disent déterminées à occuper ce site qui constitue pour elles un point de vente stratégique. On ne sait pas où on va partir. Si on nous a cherchés, on va faire comment manger. On se débrouille ici, on vend. On nous a cherchés qu'on est cassé les vies. Ok, on n'a pas de place pour aller vendre. Les revenus, on ne sait pas comment on fait. Quand les gens font, on file, après on revient encore. Normal, ils ne travaillent pas. Les commerçantes ont le soutien des ménagères qui fréquentent ce marché situé en bordure de route. On a trouvé un site pour qu'elles puissent s'installer là-bas. Les autorités communales affirment avoir sensibilisé pendant longtemps ces commerçantes. Le moment est venu de passer aux actes. Nous demandons à tous nos parents qui occupent d'avoir les trottoirs, de les libérer. Il faudrait quand même que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire du maire, que ce n'est pas une affaire du conseil municipal, c'est une affaire de la population d'Abobo. C'est la population d'Abobo qui a confié le pouvoir aux maires et à son conseil. Alors, pour un travail, on voit que cette population va permettre aux maires de travailler. Pour recevoir ces commerçantes, la mairie dit avoir aménagé un site à Abobo à non quoi coûter. Abobo, ville de solidarité et de générosité, mais aussi ville touristique. C'est l'objectif des autorités municipales pour les années à venir. Et cela passe par l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Autre chose à présent, réhabilitation de deux centres de santé de la Croix-Rouge. Une signature de convention entre la Croix-Rouge, Côte d'Ivoire et l'ambassade de Chine. Pour matérialiser cette volonté, le projet se chiffre à 25 millions de francs CFA. Le compte rendu de Michel Mambo. 25 millions de francs CFA. C'est la somme que s'engage à offrir l'ambassade de la Chine à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire pour la réhabilitation de deux de ses centres de santé. La cité de la petite enfance, située à Adjamey, 200 vins logements, et le centre nutritionnel de Korogo. Un apport qui vient d'un point nommé, surtout pour la cité de la petite enfance d'Adjamey, qui vient de près de 39 ans, n'a bénéficié jusque-là que de très peu d'attention. Nos plateaux techniques sont dépassés et nous avons besoin vraiment de dons pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le don octroyé à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire devra donc aider au renforcement des capacités de la structure dans sa mission, à savoir la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Le renforcement des capacités commence par la réhabilitation de nos deux centres de santé, le centre nutritionnel de Korogo et notre centre de santé à Adjamey, des structures qui sont proches de la population et qui, aux côtés du ministère de la Santé, rendent un grand service à la population. Nous voudrions vous dire merci. La Chine souhaiterait travailler côte à côte avec le gouvernement ivoirien, avec les organisations de Côte d'Ivoire pour avoir un développement en commun. Parce que nous vivons maintenant dans un village global, donc avec la mondialisation, on ne peut pas développer en se renfermant. Créée en 1975, la cité de la petite enfance d'Adjamey est constituée d'une école maternelle et primaire, d'un centre de formation au sécurisme, d'un centre d'assistance de la Croix-Rouge aux enfants en difficulté et d'un hôpital qui reçoit en moyenne 45 patients par jour. En bref, Didier Drogoua, officiellement actionnaire des mines d'ITI, l'État de Côte d'Ivoire majoritaire a cédé 5% de ses parts dans le capital de cette société, exploitant une mine d'or dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a cédé ses parts aux footballeurs internationaux, soit un transfert de 60 000 actions. Hors de chez nous, et l'on se rend pour commencer au Sénégal, où le gouvernement intensifie sa lutte contre la pêche illégale. Oleg Neydenov, c'est le nom de ce grand navire russe, long de 120 mètres, sur le pli en train de pêcher illégalement dans les eaux territoriales sénégalaises. Ce navire multirécidiviste qui avait refusé d'obtempérer et actuellement a raisonné aux portes de Dakar avec une cargaison de 1000 tonnes de poissons. 400 millions, plus 600 millions pour l'engin de pêche et la cargaison, ça fait un milliard. C'est l'amende que nous avons demandé à l'armateur de payer. S'il le paye, mais c'est normal, il est libre de ses droits, sa faute est payée. Il va retourner dans les eaux où il a le droit de pêcher. Et si nous le retrouvons dans les eaux où il n'a pas le droit de pêcher, nous le poursuivrons. Avec l'arraisonnement de ce bateau russe, le Sénégal s'engage définitivement à lutter contre la pêche illicite qui provoque tous les ans un manque à gagner d'environ 150 milliards de francs CFA à son économie. Aïof, village traditionnel de pêcheurs situé dans la banlieue de Dakar, la pratique est considérée comme étant un danger pour leur avenir. A cause des bateaux étrangers, je ne pars plus en mer depuis plus de 7 ans. Ils raflent tout le poisson en mer et ne sont d'aucune utilité pour la population sénégalaise. Comme moi, nombreux sont les pêcheurs qui se sont reconvertis dans d'autres métiers. Ces bateaux devraient utiliser des filets réglementaires. Sinon, ils ramassent tout. Il n'y aura bientôt plus de poissons et nous, nous ne pourrons plus travailler. Au moins, 5 autres bateaux pirates ont été localisés dans les côtes sénégalaises. Ils seront également poursuivis. Et puis, en image, la situation au Centre-Afrique, loin d'être stabilisée, la situation au Centre-Afrique, loin d'être stabilisée, comme on le disait, un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tiendra demain à N'Djamena, au Tchad. Pendant ce temps, des milliers de ressortissants ouest-africains continuent de fuir les violences et on vient juste de l'apprendre. Le président centrafricain Michel Diotodia devrait présenter sa démission demain jeudi au cours de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette vaste opération anticorruption qui se poursuit en Turquie, le gouvernement procède depuis un certain temps à une purge massive dans les administrations publiques. Après les policiers licenciés hier, le gouvernement vient de renvoyer les préfets de police de 16 provinces. Le gouvernement turc poursuit sa purge au sein de la police et de la justice. 360 policiers ont été licenciés dans la seule journée de mardi, dont 16 préfets de haut rang. L'un des principaux procureurs d'Istanbul en charge de l'enquête pour corruption à l'origine du scandale a été dessaisi du dossier. Ce grand nettoyage opéré sur ordre du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, vise la très influente confrérie du prédicateur Gülen qui l'accuse d'être à l'origine du scandale de corruption qui secoue le pays actuellement. Dans la même veine, début d'année difficile, on peut le dire, pour Juan Carlos, le roi d'Espagne, sa fille cadette Cristina vient d'être inculpée par un tribunal. Mauvaise journée pour la monarchie espagnole. Le juge José Castro a inculpé mardi la fille du roi Juan Carlos pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. L'infant de Cristina, qui risque théoriquement la prison, est le premier membre de la famille royale à être touché par cette enquête pour corruption qui vise actuellement son époux, soupçonné de détournement d'argent public. Cette série de scandales fragilise l'image de la famille royale. La monarchie n'a plus la cote en Espagne actuellement. Et puis avant de terminer, on rappelle ce drame survenu hier, l'effondrement d'un immeuble de quatre étages dans la commune de Youpougon, précisément au quartier Maroc. L'immeuble habité s'est écroulé aux environs de 15 heures. Pour l'heure, quatre escapés, des blessés dont une fillette d'environ, âgée d'environ deux ans, ont été évacués au CHU de Youpougon. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501